Du café, des nénés, et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Nénés. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on parle de la face beauty, et plus précisément, un super titre que j'ai trouvé qui s'appelle La face beauty ne me rend pas heureuse. Mais qu'est-ce que la face beauty ? C'est le fait de consommer en grande quantité, donc en quantité vraiment importante, et de façon rapide des produits cosmétiques. J'entends par là la consommation effrénée de la beauté, avec une mise en avant sur les réseaux sociaux des nouvelles collections qui sortent toutes les deux semaines, des prix réduits et parfois des prix exorbitants qui donnent cet aspect luxe assez attirant. Donc la face beauty, c'est aussi un terme qui a été inventé d'après la face fashion, qui est exactement la même idée de consommation rapide de la mode, mais là, donc en l'occurrence, je parle des produits cosmétiques. Au final, c'est acheté en masse, tout en n'utilisant qu'une petite partie de tout cela, car une personne n'a qu'un seul visage à s'occuper, ou un seul corps. Voilà un sujet qui me tient vraiment à cœur, car j'ai longtemps été dans ce cercle infernal de consommation. Le 19 avril 2020, la youtubeuse La Petite Gabi sort sa vidéo « La surconsommation dans la beautysphère ». Je m'étais noté ce sujet d'épisode depuis le tout début de Café Néné, mais là, j'ai eu plus qu'envie de le faire. Franchement, ces commentaires, c'est une petite mine d'or, de témoignages, d'avis. Je suis tombée sur un commentaire qui m'a un petit peu fait réfléchir, parce qu'il résume super bien l'avant face beauty. Donc clairement, je ne fais pas partie. Je vous lis donc le commentaire de cette personne qui s'appelle Ellie. Dans les années 70, quand ma mère a commencé à se maquiller, elle économisait 2-3 mois pour s'acheter un beau rouge à lèvres Guerlain ou Chanel, mais elle n'en avait qu'un. C'est simple, elle adore se maquiller, mais elle n'en a que deux rouges. Un Kiko, disons deux jours, qu'elle flanche quand il est terminé. Elle est alors ravie de redécouvrir les collections. Et un Yves Saint Laurent, qu'elle trimballe depuis des années, elle achète toujours le même, et c'est réservé aux soirées. Je pense que c'est notre vision de la consommation qui est très en train de marketing. Donc sur ce, je vais rebondir sur le commentaire d'Elie. Je trouve que c'est exactement ça. Pour moi, la face beauty, ça se traduit principalement par la possession avant l'utilisation. Le fait d'avoir en masse, d'acheter en masse, de stocker tout ça. Mais au final, l'utilisation, le côté pratique, le côté bénéfice, on le fout au chat. Donc moi, je vais vous raconter un peu, brièvement, mon histoire avec le maquillage, qui est clairement une histoire d'amour, qui a un peu dérapé vers la fin. Et juste une toute petite précision avant de vous la raconter. Je me suis toujours maquillée. Enfin, disons que quand j'étais un peu plus âgée, donc collège, lycée. Collège, je me maquillais vraiment légèrement. Enfin bref, collège, lycée, etc. Je me suis toujours maquillée parce que j'adorais ça. Mais je n'ai jamais eu aucun problème dans le sens où je ne maquillais pas pour faire plaisir aux autres. Ou pour camoufler des choses dans le sens où j'ai toujours pris hyper hyper sang de ma peau depuis toute petite. Et je fais partie des personnes qui ont la chance d'avoir une peau sans imperfection. Donc voilà, ça n'a jamais eu le rôle de camoufler ou de m'aimer plus. Je sais que je suis hyper chanceuse d'avoir cette peau et qu'il y a toute une partie hormonale, génétique, etc. Et donc je tenais à le préciser quand même parce que c'est vraiment un rapport amoureux particulier. Du coup, c'est plus cette sensation de découvrir un produit. Et je m'explique et je précise ça parce que justement, je n'ai pas du tout ce rapport de nécessité. C'est vraiment un rapport amoureux du produit, de l'odeur, de la marque. Et donc pour vous résumer un peu tout ça, j'ai commencé à avoir mon premier rouge à lèvres bourgeois. En fait, tous les premiers produits que je vais citer étaient ceux de ma maman que j'utilisais, que je piquais de temps en temps et que je le remettais gentiment. Donc c'était un rouge à lèvres bourgeois et il y avait une palette de 4 phares Chanel. Pour le rouge à lèvres, c'était un bourgeois qui sent genre l'odeur originale bourgeois. Et le rouge à lèvres était rose, assez fuchsia, mais trop clair. Et sur ma carnation, ça faisait vraiment très lait. C'est pour ça que je le portais quasiment jamais. Donc j'adorais son odeur ou le fait de le mettre, mais je le portais vraiment très rarement. En plus de ça, j'étais très jeune, donc je ne me voyais pas le porter. Ça faisait un peu bizarre. Enfin, ce n'était pas dans mes priorités, mais j'ai toujours aimé avoir ces produits-là. En grandissant, donc au collège, j'ai commencé à acheter mon propre maquillage. Franchement, à l'époque, c'était en grande surface qu'on l'achetait. Très peu en parfumerie, puisque petit budget, quand on est au collège, moi, il me semble que... Oui, si je ne dis pas d'outils, c'est ça. J'avais déjà de la chance d'avoir de l'argent de poche. J'avais 20 euros par mois. Du coup, il fallait quand même bien choisir son produit, etc. Donc à l'époque, tout ce qui était aspect de test sur les animaux, ce n'était clairement pas pris en compte. Ce n'était pas au sein des préoccupations. Et moi, je n'étais clairement pas assez éveillée pour le prendre comme critère de sélection. Et donc, j'achetais mon petit eyeliner, qui a été un peu mon produit préféré toujours. Quand j'étais au collège, je ne portais rien d'autre sur le visage que de l'eyeliner. Alors qu'aujourd'hui, quand j'y pense, ce n'était pas le truc qui mettait plus en avant mon visage. J'aurais peut-être plus dû m'occuper de mes sourcils. Mais bon, les sourcils, c'est tout un sujet. Je l'ai déjà un peu abordé. Bref, du coup, l'eyeliner. Et donc ça, ça a duré collège, lycée. Donc j'ai commencé à acheter mon propre maquillage. Et ça s'est vraiment amplifié lorsque j'ai découvert YouTube. Bien qu'avant, j'aimais déjà beaucoup ça, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, je pense que ça remonte il y a 10 ans. Je viens juste de fêter mes 26 ans. Donc à mes 16 ans, il y a eu l'explosion, l'arrivée des YouTubeuses beauté. Et ce n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc je vais parler de la superbeauty française et pas américaine. Puisque c'est avec ça que j'ai commencé à découvrir tous les produits. Donc les tutos, en vrai, ils étaient assez moyens. Mais c'était révolutionnaire à l'époque d'avoir accès à tout ce contenu, tout savoir. La monétisation n'existait même pas. Et je sais qu'il y en a encore qui se demandent pourquoi la première vidéo d'Enjoy Phoenix avait un tendu, un aussi gros buzz avec faire des boucles avec son lisseur. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 9 ans, 10 ans, je ne sais pas exactement la date. On pensait que pour faire des boucles, il fallait un boucleur, tout simplement. Et donc ça a un peu brisé la vision des choses, de pouvoir détourner un appareil ou un produit. Les youtubeuses beauté, elles ont commencé à fleurir. Puis après, c'est toutes les marques de fast fashion qui ont commencé à lancer leur maquillage comme H&M, Primark, Pershka, Asos. Tout ça, c'est vraiment hyper bien résumé dans la vidéo de la petite Gabi que je citais plus haut. Mais là, moi, je vais aborder l'aspect psychologique et pas vraiment l'aspect historique de la chose. Donc si vous voulez plus de détails, un petit cours sur le marketing, l'évolution de tout ce qui est la cosmétique en France, franchement, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo, elle est hyper cool pour ça. Donc en fait, les marques, elles sont carrément adaptées à cette nouvelle forme de communication qui était produite en masse et en vrai, qui sommes-nous vraiment pour les juger. Mais donc ce trop plein de cosmétiques a vraiment repositionné le maquillage comme un truc à checker en plus sur sa to-do, la to-do de la fille, de la meuf, les choses que tu dois faire en plus pour être perçue comme une meuf. Le fait que les prix soient bas dans le genre d'enseigne, ça peut être hyper tentant. Leur positionnement dans le magasin, en fin de circuit d'achat, c'est plus que réfléchi, etc. Et bien franchement, c'est plus que facile d'être tenté par l'achat d'un de ses produits. Donc peut-être un produit de basse qualité, pas très cher, et qui est vendu directement dans l'enseigne de fringues préférées, celle où vous allez, etc. Moi, j'ai grandi avec les youtubeuses qu'on connaît toujours aujourd'hui, c'est rigolo. Mais avec la monétisation de YouTube, les influenceurs, ils sont devenus pour les marques le point d'accès direct à leur clientèle. Autrement dit, c'est devenu un peu des panneaux publicitaires, moins chers et plus efficaces. Moi, par exemple, j'ai grandi avec la youtubeuse Audrey Marshmallow, que j'aime toujours autant aujourd'hui. Et elle utilise pas mal de crèmes minceurs et même de compléments alimentaires. Et franchement, c'est une youtubeuse super. Elle est très bien intentionnée, elle est très bienveillante, rien à dire sur ça. Mais moi, à l'époque, j'avais pas du tout le recul d'aujourd'hui. Pas assez de recul pour me dire qu'elle aussi, elle se faisait peut-être berner par tout ce marketing et toute cette vision magique. Et en fait, que c'était principalement des mensonges qui étaient véhiculés dans ce genre de produit. Complexée par mon corps, j'ai acheté les mêmes crèmes qu'elle, dont une, je me souviens, à l'époque, qui coûtait franchement assez cher. En me disant et en priant en mode « Oh, demain, je vais me réveiller avec un corps plus ferme, etc. » Mais la vie, ça marche pas du tout comme ça, en fait, les filles. À un moment, je connaissais quasiment toutes les gammes de toutes les marques. Plus de moins tendance, quand je dis toutes les marques, c'est vraiment, je pense que je pouvais citer les 25 marques les plus utilisées du marché ou plus aimées du marché. Je connaissais leur gamme, mais des marques que j'aimais ou que j'appréciais même pas forcément, que j'achetais pas. Mais à force de regarder les vidéos, c'est un peu... « Tu fais un peu le rôle d'une encyclopédie, tu retiens les gammes, etc. » Et en plus de ça, j'ai été abonnée plusieurs mois. Je tirais peut-être quasiment un an au total. Peut-être même plus, j'ai du mal à me rendre compte aujourd'hui. À la Glossy Box et à la Birch Box. Pas en même temps, évidemment, mais à ces deux box mensuels là. Et au final, j'ai arrêté parce que ma chambre ressemblait vraiment à une parfumerie, quoi, avec toutes les miniatures et tout. C'était impressionnant. En fait, vu que j'étais déjà tentée par acheter grâce à tout ce que je voyais, le monde dans lequel j'évoluais, plus les box, en fait, tu te retrouves quand même assez vite ensevelie sous des tas de produits qu'au final, t'as même pas le temps de prendre plaisir à tester ou à utiliser pour de vrai, et qui restent souvent au fond de ton tiroir. Ça, ça s'est vraiment passé pendant une longue période où de, je sais pas, d'il y a huit ans à il y a encore deux ans où j'étais hyper attirée, hyper intéressée par les nouvelles sorties maquillage, par les nouvelles palettes, etc. Et ma vision des choses a évolué. Et j'ai l'impression que ça a été assez commun dans le sens où, je pense que l'année dernière, en 2019, même, il y a eu une vague sur YouTube, une vague de tri où les YouTubeuses, elles sont soit senties obligées, soit elles l'ont fait d'elles-mêmes, mais elles sortaient de toutes leurs vidéos « Je trie mon maquillage », « Je trie tatata ». Et évidemment, les quantités de maquillage que j'avais accumulées ressemblent en rien à les leurs, mais la démarche est assez similaire. Moi, c'est quand j'ai commencé à déménager plusieurs fois. Je me suis rendue compte que c'était assez sans sens, pas logique, pas cool d'avoir autant de choses, de ne pas les utiliser. Il faut savoir que j'ai vécu un moment à la fois chez ma mère et à la fois avec mon copain, et du coup, j'avais tout en double. Les pinceaux en double, du maquillage, je dis n'importe quoi, mais... Je n'avais pas dans mon maquillage, mais j'avais au moins une poudre, une crème, pinceau à visage, pinceau pour l'ombre à paupières, etc., fois deux, mais pas vraiment fois deux, plutôt fois cinq, fois six, fois sept. Et quand j'ai dû tout rassembler pour vivre uniquement avec mon amoureux, j'étais en mode « Putain, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? » J'en veux même pas, en fait, puisque j'avais déjà commencé à transitionner et me dire « J'ai clairement pas besoin de tout ça pour me maquiller. » À un moment, il faut redescendre à l'utilité première qui est juste se maquiller. Et du coup, j'ai fait un énorme tri. J'ai beaucoup vendu, j'ai beaucoup donné. J'ai jeté ce qui pouvait... Enfin, ce qui était vraiment critique. C'est dur de jeter du maquillage parce qu'on se dit que ça peut toujours servir, mais il y a des choses, à bout d'un moment, c'est pour la santé de la peau, il vaut mieux pas les utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de distorsion de la réalité qui est le fait d'acheter et de posséder du maquillage et le fait d'être heureuse. Et j'ai vraiment eu cette impression que si j'achetais tel ou tel produit, j'achetais pas vraiment un produit, j'achetais du bonheur. C'est un truc un peu flou et bizarre, mais c'est vraiment la réflexion que j'offre aujourd'hui. C'est que pendant longtemps, j'ai pensé que tout ce qui est la cosmétique me rendait heureuse. Mais donc, par le fait de détenir le dernier mascara de telle marque, la dernière palette de telle marque, alors qu'en fait, au fond de moi, si je devais me poser et réfléchir, j'étais très bien avec une seule palette et deux autres trucs. Mais j'ai vraiment eu cette impression que sur, du moins, je veux dire YouTube, parce que c'est vraiment là où moi, je consommais mon contenu, que, waouh, si j'achetais le dernier blush de machin, putain, j'aurais l'air quand même grave contente, la YouTubeuse, en parlant de ce produit. Donc moi, par déduction, je serais aussi contente qu'elle s'il achète. Et donc, c'est une espèce d'image de bonheur qu'on ne vend. Et au final, ce n'est pas là un reproche envers elle, c'est un reproche vers le tout et vers la vision qu'on a des choses et de consommer. Ce qui me fait dire que, en vrai, je m'en fichais un petit peu d'utiliser le produit. C'était vraiment plus cette idée de l'avoir, de le voir poser sur mon étagère à maquillage, etc. C'est quelque chose dont je suis contente de m'être débarrassée. Puisqu'aujourd'hui, pour vous faire la conclusion de cet épisode, aujourd'hui, j'aime franchement toujours autant de maquillage. J'adore ça, c'est sûr. Mais j'en possède beaucoup moins. Et surtout, j'en achète plus depuis très longtemps. Les seules fois où je vais pouvoir en acheter, c'est quand il me manque vraiment quelque chose où je ne peux pas trouver ailleurs dans ma trousse à maquillage. Je ne peux pas inventer. Par exemple, je pense à la colle à fossiles que j'ai jamais eue, dont j'ai eu besoin à un moment pour coller des petites mosaïques sur mon visage. Je ne pouvais pas le pondre. J'ai hésité franchement à suivre les tutos d'une fille qui disait de mettre du miel et du sucre sur son visage. Mais en vrai, je n'avais pas envie de ressembler à une pomme d'amour en fin de soirée. Genre brillée, etc. Bref, on s'en fout. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je suis totalement arrêté d'acheter des produits. Je suis surtout compris une chose, c'est que pareil, pour tout ce qui est crème minceur, compléments alimentaires, de type gilule qu'on avale, tout ça, c'est un aussi gros business que le maquillage. Même si je n'ai jamais été fascinée par ça, autant... C'était plus parce que je pensais que j'en avais besoin, mais qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui veut être mieux qu'une bonne hygiène de vie. Franchement, on la connaît tous, sa chanson « Manger sainement fait du sport ». Voilà. Alors c'est sûr, c'est chiant, ça demande des efforts, de la continuité, de la persévérance, mais c'est la vérité, désolée. Changer ses habitudes, c'est dur, mais il faut arrêter de croire que la pilule magique existe et il faut arrêter de croire surtout que avec tel maquillage, on sera plus heureuse. Voilà. C'est un peu une conclusion abrupte. Je pense que s'il y avait autre chose à ajouter, ce serait d'apprendre à s'aimer autrement. Avec, c'est tout aussi bien, mais il faut le faire dans les bonnes conditions. Et je ne pense pas que les bonnes conditions, ce soit la surconsommation, puisque moi, clairement, je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Et pour apprendre à s'aimer, je pense qu'il faut apprendre à se découvrir et il faut apprendre à s'écouter. Et ce n'est pas facile, mais je pense que c'est quand même à la portée de tous. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501